... Monsieur Bonsoir, on peut parler de véritable marée humaine pour qualifier l'énorme manifestation populaire organisée à Paris contre le racisme et l'antisémitisme après la profanation du cimetière juif de Carpentras. Entre République et Bastille, avec la présence exceptionnelle du président Mitterrand, c'est la première fois en effet depuis la Libération qu'un président de la République participe à une manifestation publique, eh bien il y avait là tous les responsables politiques, religieux, intellectuels de ce pays. Comme le disait Gérard Carrero à 20h, la France unit contre l'intolérance, un véritable consensus républicain. Récite cette manifestation sans précédent avec Laurent Aubaine. Deux mots du rallye de l'Atlas à l'issue de l'étape du jour et à deux jours de l'arrivée. C'est Sino Suka sur Mitsubishi qui garde la tête devant Rivière sur Lada. En moto, Peter Angel sur Yamaha devant Laporte sur Kawasaki. Pour terminer, une information qui intéresse les fumeurs et les non-fumeurs d'ailleurs. Selon une étude statistique américaine, l'espoir de vie pour un non-fumeur, écoutez bien, est de 18 ans de plus que pour un fumeur. Par exemple, parmi les personnes âgées de plus de 85 ans, eh bien une personne sur 20 seulement a fumé dans sa vie. Ce qui est vrai aux Etats-Unis, l'est bien entendu aussi pour la France. Voilà, avant de nous quitter, je vous rappelle les grands rendez-vous avec l'information de ce soir. Vous avez rendez-vous avec Minuit Sport d'abord, tout de suite. Ensuite, le festival de Cannes avec Alain Beverini et Pierre Géraud. Ensuite, tout sur la bourse avec Franck Baudou et puis la météo de Michel Cardos. Quant à moi, je vous retrouve en fin de soirée. Bonne nuit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada